Présentation. Ça marche. Du coup, on va accueillir Harold Laboureur de Mobilize Power Solutions qui va nous faire une petite présentation des étapes clés pour la mise en place d'IRVE poids lourd dans vos entreprises. Harold, je vous laisse la parole. Merci Charlotte. Alors bonjour à tous, je me présente Harold Laboureur. Je suis responsable commercial dédié à mobilité lourde pour véhicules poids lourds auprès de la société Mobilize Power Solutions. Je vais vous présenter mon support immédiatement. Est-ce que vous voyez ? Oui, il faudrait juste le mettre, voilà, parfait. C'est parfait. Alors, nous allons aborder cinq étapes. La première, la présentation de notre structure Mobilize Power Solutions France. La seconde, comment dimensionner un projet IRVE dédié véhicule poids lourd. La troisième étape, choisir le bon équipement qui est lié au dimensionnement du projet. Pérenniser ses installations, donc dans le cadre d'un logiciel d'exploitation, de supervision et d'une maintenance régulière. Et pour finir, produire son énergie durable. Donc, Mobilize Power Solutions France, nous sommes inscrits au groupe Solstice dans l'écosystème de la transition énergétique. Notre groupe est décliné en cinq filières distinctes. La première étant Solstice, la maison en mer, expert solaire, panneau photovoltaïque et embrouillère de parking ou de plateforme. Enerpure, donc l'étanchéité des toitures et des terrasses. Pink, conseil en performance environnementale et bilan carbone pour vos entreprises. Et nous avons une filière, donc Dovengo, qui accentue le financement des projets. Et pour finir, donc, Mobilize Power Solutions, que je représente, donc inscrit dans le conseil, la conception et l'installation et exploitation des infrastructures de recherche pour véhicules légers et véhicules poids lourds. Et pour remettre le contexte, nous avons bien un pôle chez Mobilize, un pôle dédié aux infrastructures de recharge pour véhicules lourds, que je représente. Donc, nous avons une décomposition nationale, donc nous répondons pour tout le marché français. Nous avons des agences en région, rattachées aux principales villes, pilotées par des responsables d'agences, donc vous avez les coordonnées à l'écran. Sur chaque agence, nous avons donc des ingénieurs commerciaux, des pilotes de projet, des chargés d'affaires, des responsables d'affaires et des membres du bureau d'études. Également, des techniciens de maintenance qui sillonnent, du coup, toute la France. Et nous détachons donc trois pôles distincts. Un pôle conseil, qui est vraiment en amont des phases projet, qui peut vous accompagner dans des schémas directeurs pour des déploiements IRVE à très grande échelle, que ce soit pour de la flotte de véhicules légers ou bien de la flotte pôle hors dépôt transport. Un pôle grand compte. Donc, eux, pilotes, font du pilotage de compte, multi-sites pour une clientèle grand compte, avec, du coup, des ingénieurs commerciaux qui sont dédiés à ce pilotage de compte. Et pour finir, mon pôle respectif, donc le pôle poids lourd, j'anime une équipe de commerciaux qui sont spécialisés dans les infrastructures de recharge dédiées véhicules lourds. Donc, de 16 à 44 tonnes, grosso modo, c'est ce qui constitue le marché au sens large. Comment dimensionner un projet ? IRVE au poids lourd. Donc, Mobius for Solutions, on s'inscrit dans une notion, une prestation d'installation clé en main. Donc, les étapes pour un projet de A à Z. Donc, nous avons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en amont, notre pôle conseil, qui peut vous accompagner dans des stratégies et chez ma directeur. Ils font data science aussi, également, et du pilotage de projets nationaux. Nous avons cinq étapes majeures, donc, dans le dimensionnement de nos infrastructures de recharge. La première étant la définition du besoin avec vous. Donc, c'est du cadrage de besoin, en amont de projet. Nous faisons, donc, de la collecte de données en 30. Nous analysons, du coup, toutes vos données techniques, les futurs camions que vous allez commander, les contraintes techniques sur site. Voilà, toutes les données qui seront, donc, amenées à être mises sur la table pour ne rater aucune donnée et vous proposer, donc, une conception, donc, de cette installation répondant au mieux à vos besoins. La deuxième étape, conception et études. Donc, là, il s'agit d'un audit technique effectué par un ingénieur commercial. Audit technique de votre site pour, voilà, récupérer, appréhender, donc, votre environnement. A la suite de cet audit sur site, un dimensionnement de budget, donc, budget travaux et budget service. Budget travaux, donc, encore une fois, clé en main, avec, donc, la partie, donc, génie électrique, génie civil, installation des bornes, organisation de chantier, donc, tout le maillon de la chaîne. Et les études d'exécution, parce que, pour dimensionner un projet d'infrastructure de recherche pour véhicules lourds et surtout de haute puissance, donc, avec des puissances électriques importantes, nous mettons, donc, les études d'exécution via notre bureau d'études, tout de suite en phase commerciale. La fourniture des bornes, donc, nous sommes, nous travaillons avec des partenaires fabricants, industriels. Nous ne travaillons pas avec tout le monde, nous avons fait le choix, donc, d'en sélectionner quelques-uns pour connaître parfaitement, donc, le matériel que nous proposons et surtout pour former nos techniciens de maintenance chez nos partenaires fabricants, pour qu'ils connaissent toute la chaîne de maintenance préventive, corrective, curative. En amont de tout ça, nous référençons et testons nos produits par nos ingénieries respectives, donc, Renault Group, et en parallèle aussi avec Renault Trucks France, avec qui nous sommes partenaires. Stockage et livraison pour assurer des délais d'approvisionnement relativement courts. L'installation des bornes, donc, pilotées par nos chargés d'affaires et responsables d'affaires, donc, pilotage des prestataires, tout corps d'État. Et surtout, nos installations qui s'inscrivent dans le but qu'elles répondent au cahier des charges Advenir, Advenir étant un organisme qui subventionne les installations IRVU. Et nos installations répondent, du coup, à leur cahier des charges pour que nous vous obtenons la subvention associée. Cette subvention étant délivrée 2 à 3 mois après la mise en service de l'installation. Et le dernier maillon de la chaîne, l'une des plus importantes, l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure installée. Donc, supervision par le biais de notre outil, supervision des bornes, donc, qui permet, par exemple, de porter des actions à distance sur votre parc d'installation. L'exploitation 24-7, donc, nous avons une hotline gérée par nos techniciens d'exploitation, hotline accessible 24-7. La maintenance des bornes, donc, en cas de défaillance majeure sur l'installation et par le biais de notre logiciel de supervision, nous dépêchons un technicien sur site. Et l'itinérance entrante et sortante, ça permet de mailler des bornes sur l'échelle nationale. Mais là, dans le cadre d'une installation IRV au poids lourd en dépôt, on mettra plus en avant l'usage fermé d'exploitation. Voici des exemples d'implantation d'IRV au lourd. Deux configurations distinctes. Donc, une première configuration sur trottoir, on l'appelle comme ça. Donc, c'est les bornes qu'on vient mettre en partie arrière de la place de stationnement. Ça permet, du coup, de réduire les coûts par rapport à une installation un peu plus classique qui répond plus aux contraintes techniques des plateformes logistiques. C'est la configuration en îlots. Donc, le schéma 3D qui apparaît à gauche de la slide, à droite, pardon. Nous mettons des îles au béton entre chaque place de stationnement pour installer la borne de recharge au plus proche du chargeur embarqué du véhicule. Aujourd'hui, les constructeurs de camions implantent leur chargeur sur la partie avant du véhicule, soit côté cabine conducteur, soit côté passager. Trois facteurs importants pour les implantations de ces infrastructures. La compréhension du type de stationnement en fonction de vos contraintes logistiques, vos contraintes de circulation sur votre site. Vous pouvez stationner tant bien avant que carrière. Donc, nous appréhendons, du coup, ce type de stationnement et nous étudions techniquement la possibilité d'implanter la borne en fonction de vos contraintes. La validation, évidemment, du véhicule. Nous étudions, du coup, les véhicules que vous avez en parc ou que vous allez commander pour pallier et surtout définir la bonne puissance au niveau de la borne. Et le tout, encore une fois, dans une conformité avec lequel il décharge à devenir pour l'obtention de la subvention. Il y a plusieurs critères à respecter. Et du coup, nous cochons toutes les cases pour vous obtenir cette prime à devenir, allant jusqu'à 15 000 euros par borne, par point de charge, en fonction de la puissance nominale de la borne. Donc, c'est quand même un facteur assez important dans le dimensionnement d'une installation. Le bon équipement, très important. Le bon équipement, donc, est compartimenté par trois étapes importantes, trois fois, le premier étant le temps lié à la recharge. En fonction du temps que vous avez, du temps de rechargement que vous avez dédié à vos véhicules, nous allons définir une puissance nominale de borne qui fluctue, donc, de 22 kW. Donc là, du coup, je me mets un petit peu en coalition avec Brune, je n'ai pas noté ton prénom, mais on va aller en dessous des 50 kW. On va démarrer à 22 kW en fonction de la taille de la batterie du véhicule jusqu'à 400 kW pour de la recharge en très, très haute puissance. Donc, le temps lié à la recharge est lié à la puissance des bornes installées. L'analyse des tournées, donc ça, ça va être en fonction du pack batterie embarqué de vos véhicules, la taille des batteries, donc, qui est liée aussi à la puissance de la borne et la typologie d'activité. Comment vous fonctionnez avec votre flux logistique, votre flux d'activité ? Si on parle de simple poste, donc, vous n'êtes qu'une seule tournée dans la journée, vous avez un temps dédié à la recharge plutôt long ou en double poste. Voilà, le camion fait une première tournée le matin, revient en dépôt entre midi et deux. Donc, vous avez une heure, une à deux heures de temps dédié à la recharge et repart l'après-midi. Donc, l'objectif de tout ça étant de recommander la bonne puissance de borne par rapport à votre activité. Je vais vous présenter, du coup, le matériel avec, enfin, les fabricants industriels avec qui nous travaillons. Donc, nous avons deux familles sur, au niveau du matériel proposé. La famille des bornes en courant alternatif, donc courant AC. À gauche, Schneider Electric, qui propose des puissances allant jusqu'à 22 kW. Donc, ce type de borne portera plus pour des véhicules de type camion porteur, jusqu'à 26 tonnes. Alors, ça, encore une fois, c'est par rapport à la taille des batteries qui sont embarquées. Donc, typiquement, si vous avez des temps dédiés à la recharge nocturne ou supérieurs à 8 heures, et le pack batterie suffisamment dimensionné pour ce type de borne, vous allez opté pour ce modèle. À côté, donc, c'est Garo. C'est un fabricant suédois qui propose, lui aussi, donc des bornes en courant alternatif. Mais lui, est deux fois plus puissant. Il monte jusqu'à 43 kW. Et ce type de matériel, ça s'inscrit plus pour des véhicules de type tracteur, jusqu'à 44 tonnes. Ces types de véhicules ont des packs batterie plus importants, donc demandent deux fois plus de temps de rechargement. Donc, nous doublons la puissance. Encore une fois, ces batteries, enfin, ces modèles proposés, sont utilisés dans le cadre de temps dédié à la recharge, on va dire supérieur à 8 heures, donc nocturne. Pour les besoins haute puissance, donc trois partenaires industriels, rechargement courant continu, décès, donc à partir de 100 kW. Ces trois partenaires ont des spécificités techniques différentes. Donc, par rapport à votre projet, par rapport à vos besoins, vos contraintes techniques sur site, nous allons choisir l'un ou l'autre. C'est vraiment, ils répondent tous, donc à un niveau de puissance à partir de 100 kW, mais ils ont, d'un point de vue technique, d'un point de vue architecture électrique, ils ont des différenciants. Donc, on va choisir soit l'un ou soit l'autre en fonction de vos besoins. Nous utilisons donc ce matériel pour un besoin de rechargement court, 1h, 1h30, 2h, voire même 30 minutes. C'est pour ça que nous pouvons monter à des puissances de rechargement jusqu'à 400 kW, d'aujourd'hui. Donc, typologie double poste, besoin en rechargement court, entre 1h et 2h, bande de recharge à haute puissance, à partir de 100 kW. Ces cinq partenaires sont tous référencés et testés par nos ingénieries respectives, Renault Group, et par notre partenaire Renault Trucks France. Donc, inscrits évidemment dans le marché au global, marché poids lourd électrique. Pérenniser ses installations. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, Mobilize Power Solutions France, nous proposons un logiciel de supervision, d'exploitation qui est ouvert et interopérable. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce logiciel, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la mise en service d'une installation, nous vous proposons du coup ce logiciel qui communique avec les bornes de recharge installées et qui vous permet à vous, gestionnaire de flotte, d'avoir une action à distance sur les bornes installées, la redémarrer par exemple, si il y a un problème de communication, ou bien nous, nos techniciens d'exploitation, ont la main à distance depuis leur bureau pour analyser le potentiel problème qui pourrait arriver, faire une pré-analyse et dépêcher ou non un technicien s'il y a une nécessité d'intervention. Nous proposions aussi des passes associées à ce logiciel qui permet de déclencher la recharge au niveau des bornes de recharge, les bornes de recharge étant équipées d'un lecteur RFID. Ça permet de sécuriser l'acte de recharge des bornes sur votre site. Petite cartographie assez simpliste, mais c'est juste pour vous montrer la présence de nos techniciens, techniciens en interne qui couvrent tout le maillage français et qui sont du coup rattachés à chacune de nos agences en région et qui permettent d'avoir un temps d'intervention assez court dans l'ordre des 4 heures. Aujourd'hui, si on différencie les bornes de recharge à l'équilité véhicules légers qui sont plus une notion de service pour des flottes d'entreprises, là aujourd'hui nous parlons de bornes dédiées aux véhicules lourds, c'est des bornes d'exploitation, des bornes métiers. Donc nous ne pouvons pas vous laisser avec une panne durant plusieurs jours, 15h, 24h, 48h, c'est pas possible, vous avez une exploitation à faire tourner, nous devons du coup remettre en état de marge donc la panne, la bande de recharge défectueuse. Nous gérons aussi avec notre équipe de maintenance des pièces détachées. Si on n'est pas à l'abri qu'une pièce détachée dans la bande de recharge, qu'elle soit défectueuse, donc du fait que nos techniciens soient référencés et formés par nos partenaires, ils ont du coup tous les pièces détachées embarquées avec eux pour pouvoir du coup avoir un niveau de réparation, une durée de réparation très rapide. Dernière étape, produire son énergie durable. Donc c'est un peu une maquette que je vous présente à l'écran qui s'inscrit au sein de notre groupe, le groupe Solstice, donc Mobilize en faisant partie avec ses cinq filières. Là vous avez à l'écran une ombrière photovoltaïque que proposent nos homologues du groupe Solstice avec de la collecte d'énergie solaire réalimentant une infrastructure de recharge avec des bornes de chez Schneider Electric que j'ai présenté tout à l'heure. C'est le principe de l'autoconsommation. Nous sommes un acteur proposant ces deux énergies et surtout ces deux prestations, donc solaire, IRVE. L'objectif étant de produire son énergie localement et de favoriser l'autoconsommation des sites qui vous permet du coup d'optimiser la conception des installations, mutualiser les travaux, donc PV, photovoltaïque, IRVE et surtout à moyen et long terme maîtriser les coûts d'investissement. J'en ai terminé si vous avez des questions. Merci beaucoup Aron pour cette présentation. Je tenais aussi du coup à remercier Mobilize Power Solutions qui est du coup un partenaire du dispositif Mixen et du coup qui nous ont accompagnés avec qui on est partenaire notamment pour ce webinaire. Merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à lever la main si vous avez des questions. On somme sur plein de l'âge donc tu n'as pas toutes les pertes en ligne pour la part qui est consommée. Oui, ça demande à la chargée de l'île. Il y a un micro. Vincent, ton micro est allumé. Pas de questions ? Peut-être qu'il y a chaud. Les questions ne sont pas sur la table. On a souvent des questions qui viennent après. N'hésitez pas, il y a un QR code en bas à droite de la slide. C'est mes coordonnées donc n'hésitez pas à aller flasher ce QR code et m'envoyer vos questions par la suite, par mail ou par téléphone. Il n'y a pas de souci. Vous avez tous les éléments sur ce QR code. Et puis vous pourrez aussi écrire vos questions dans le chat. Ah, une petite question. Nicolas. Oui, bonjour. Nicolas Pronost. Je travaille moi à la Copperle dans les Côtes d'Armand et je travaille sur le sujet du déploiement de bornes électriques. Alors aujourd'hui, pour les VL, pas encore sur les PL. Une question qui concerne les hautes puissances. Nous, on voit là aujourd'hui en déployant des bornes pas très puissantes. de l'ordre de 22 kW pour les VL, c'est largement suffisant. Mais qu'en termes de génie électrique, on peut avoir des limitations, etc. Donc là, vraiment, la question concerne les bornes vraiment haute puissance, donc jusqu'à 400 kW. Là, je me dis, on doit pratiquement avoir un poste de distribution dédié, parce qu'avoir des puissances de cet ordre-là, d'accord. Donc oui, ça fait aussi des investissements assez conséquents. Assez important, des délais travaux aussi significatifs, parce que pour vous donner un ordre d'idée, quand on commence à parler de puissance dépassant les 250 kW, donc jusqu'à 400, on est limité par le réseau EDF par rapport à la même typologie de comptage. Donc là, on doit installer un poste de transformation qui est beaucoup plus onéreux qu'une armoire de comptage classique qu'on a sur nos sites tertiaires. Donc, coût important et délai d'installation et d'approvisionnement matériel. Donc, je parle du poste avec son transformateur. Assez long aussi, on oscille entre 10 et 14 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut mûrir la réflexion, étudier les bonnes analyses et surtout, comme j'ai précisé tout à l'heure, la bonne puissance de borne liée à vos contraintes métiers, à votre exploitation, ce que vous faites de vos camions, de vos véhicules au sens large, parce que surdimensionner une installation, donc proposer une puissance de borne qui ne correspond pas à vos flux de tournée, vous pénalise dans le temps, vous pénalise financièrement. C'est, voilà, dont l'importance en phase amont, donc en collecte de données, de bien récupérer, d'avoir un échange ensemble sur vos tournées respectives, sur comment vous gérez votre exploitation, les modèles de camions commandés que vous avez en parc pour vous proposer la bonne configuration d'installation, parce que tout est lié, du coup. Merci. Avec plaisir. Merci pour ce retour. Du coup, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et puis Harold pourra y répondre directement. Je vous... Ah ! Je vous propose...